Bonjour, je m'appelle Alvaro Bonilla. Je suis un des chirurgiens et qu'un à l'Université de Montréal depuis 2016. Quand je suis arrivé ici à l'Université de Montréal et on a commencé à travailler ici. On a commencé aussi à apprendre le français. C'est pour ça que maintenant mon français est comme ci comme ça. Donc désolé. Je viens de l'Espagne où j'ai fini mes études vétérinaires en 2005. Après ça, j'ai fait 12 internats à l'Espagne. Et avant que j'aie déménagé à l'Amérique du Nord pour faire un internat à pratique privée en Ontario. Après ça, je suis allé à l'Université de Pennsylvania pour travailler là pour un an. Après ça, j'ai déménagé à l'Université de l'Ohio où j'ai fait ma résidence en chirurgie. Et j'ai fait aussi une maîtresse concentrée sur les maladies kystiques des grâces. Après ça, j'ai travaillé à l'Université de l'Ohio comme clinicien pour un an. Avant que je sois parti pour faire des locum à plusieurs universités pour un an et demi. Donc après avoir parcouru le monde pendant mes locums pour un an et demi, j'ai venu ici à l'Université de Montréal. J'ai accepté une position comme professeur adjoint l'année passée. Depuis ma femme et moi, nous sommes arrivés ici au Québec. On est très heureux et on a une petite fille. Elle est née ici au Québec. Elle est une petite fière québécoise. Dans mes régions d'intérêt, mes domaines d'intérêt principalement sont les lesions du grâces, spécifiquement les lesions kystiques du femur et les lesions ou les maladies du meniscus, ainsi que les procédures pour invasives. On a déjà développé une technique au niveau des boulets pour faire l'arthroscopie des bouts, pour enlever des froidements des PA. On a fait plusieurs casques. On est très content qu'il y a beaucoup de casques quand arrivé à l'Université pour notre vétérinaire référent. Et maintenant, on va progresser et on va commencer à développer la technique dans plusieurs autres articulations. Donc, merci pour tout. Merci à tout notre client et vétérinaire référent. Nous sommes ici. S'il y a des questions, tu ne peux contacter l'hôpital de King pour quelques questions. Merci à tous.